Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de notre troisième saison de Fierté d'ici. Aujourd'hui, on vous fait découvrir des belles entreprises de Belleuil, de Mont-Saint-Hilaire, en pleine chaleur caliculaire, c'est le cas de le dire. Alors, on va à la récolte marché agroalimentaire, également à Équipe Saint-Pierre, et on débute en beauté. Puis là, quand je dis en beauté, c'est pour vrai, c'est notre centième visite d'entreprise, et c'est chez Verger Petit et Fils, une institution littéralement dans la région. Bonjour, ça va bien Stéphane? Ça va très bien, merci. Stéphane Petit, d'ailleurs, Petit et Fils. Est-ce qu'on porte un toast à 7 centièmes entrevue? Tiens. Hum. C'est vraiment bon. Ça, là, c'est passe-partout. Quand on tient nos événements, nous, à la Chambre de commerce, c'est quelque chose qu'on aime justement servir aux gens qui participent. Puis c'est toujours, toujours apprécié. C'est vraiment délicieux. Oui, c'est un produit que les gens apprécient beaucoup. C'est un de nos gros vendeurs. Comme tu dis, c'est un produit passe-partout qui se prend toujours bien. Oui, tout à fait. Donc, Stéphane, tu sais, j'ai pris la peine de mentionner qu'on était en pleine canicule parce qu'il fait chaud, on va se le dire, tout ça. Mais l'émission, dans le fond, va être diffusée toute l'année, va être accessible toute l'année. Puis j'aimerais vraiment qu'on parle de l'histoire de cette magnifique entreprise-là, mais également, bon, de votre grosse saison qui est surtout à l'automne. Ça fait que c'est quoi une histoire pour que les gens puissent savoir à quel point c'est riche, là? Ça date de 1896. Je suis la quatrième génération de petits qui est le maître d'oeuvre des opérations et tout ça. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé à défricher un petit peu. Puis à l'époque, c'était des fermes de subsistance, de l'agriculture de subsistance, qu'il avait commencé à planter des arbres fruitiers, des pommiers entre autres. Puis il faisait des animaux, des légumes, tout ça pour que la famille puisse en vivre. C'est surtout mon grand-père qui a défriché tous les boisés qu'on avait autour, puis qui a commencé à implanter les vergers. L'ère de mon père, ça a été la transformation de ces gros pommiers-là, puis ces variétés-là, à des nouvelles variétés, des vergers plus axés sur la productivité, puis tout ça. Puis mon grand-père avait fait de l'agrotourisme à plus petite échelle. Puis moi, j'ai recommencé ça au début des années 1990, que là, on a axé vraiment à l'entreprise sur le volet agrotouristique de la cueillette, les gens qui viennent cueillir leurs pommes, tous les produits qu'on peut faire à partir de la pomme. Oui, parce que moi, quand j'ai emménagé dans la région ici, ça a toujours été comme vraiment un lieu unique, un lieu spécial, vergers petits et fils. C'est comme, c'est un pèlerinage annuel. On vient ici, puis bien, je confirme qu'effectivement, c'est ça, c'est une ambiance familiale, festive. C'est vraiment, c'est magnifique, puis vous accueillez des gens, des foules d'un peu partout. Ça vient de toi, finalement. C'est toi qui as implanté ce volet-là? C'est moi qui ai développé ça. Mes parents étaient encore là à l'époque. Quand j'ai pris la relève, ils m'ont donné un grand coup de main dans les premières années. C'est sûr que les vergers petits et fils, c'est plusieurs volets. C'est entre autres un volet agrotouristique, que les gens viennent cueillir leurs pommes. Par la suite, ils ont des activités. Quand ils viennent faire le volet agrotouristique, on a plusieurs activités qui sont gratuites à l'achat d'un sac de pommes, que ce soit la balade en tracteur, le labyrinthe géant dans le verger, le rallye pomme. Plus proche de la boutique, on retrouve des petits animaux que les gens peuvent visiter, un parc d'amusement, une passerelle d'observation. Après ça, si on se transforme ici dans notre boutique, bien là, il y a la crêperie déjeuner-dîner qui est ouverte toute l'année. Faites à partir des produits qui viennent du verger, entre autres. Il y a tout ce qu'on retrouve à la boutique. On parle de tous les produits de la pomme qui peuvent exister. On parle de tartinades, confitures, toutes les pâtisseries qu'on peut faire, les vinaigres. Puis notre volet fort que j'ai développé au courant des 30 dernières années, c'est vraiment le volet cidre. On a commencé au début des années 90, puis aujourd'hui, on exploite trois marques de cidre. La marque Petit-Fils, Saint-Île et Rabasca. Puis on retrouve plus de 26 variétés de cidre. Wow! C'est fascinant, vraiment. Parce qu'il fallait être visionnaire pour, justement, imaginer que le cidre allait éventuellement devenir une valeur sûre. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais petite, là, tu sais, tu parlais d'un cidre, puis les adultes faisaient... Tu sais, là, genre... Mais ils sont délicieux. Vous avez vraiment développé une expertise en la matière. Puis ce que tu me dis, là, c'est... Tu sais, quand tu parles du Saint-Île, c'est celui-là, qui est... Non, c'est le Rabasca? Le Rabasca. Qui est vendu dans les... Dans les restaurants Sports Senn, les cages au sport. Exactement. Puis le Saint-Île qu'on retrouve chez Costco aussi, c'est... C'est le Petit-Fils, la fameuse, justement, qu'on a ici, qu'on retrouve dans tous les Costco du Québec. C'est fou! Alors, des produits, on les retrouve dans tous les magasins d'alimentation du Québec, que ce soit chez Costco, dans le cas de Petit-Fils, d'autres Petit-Fils ou Saint-Île ou Rabasca dans l'alimentation, que ce soit chez Métro, IGA, des boutiques spécialisées dans l'alcool. Fait que là, là, on est parti de quelque chose de très artisanal, puis ça s'est développé, transformé en quelque chose qui est, tu sais, qui est industriel. Ce n'est pas industriel. On a encore à conserver le volet artisanal à volume plus gros, mais bien qu'on est un joueur important dans la production de cid au Québec, ça reste quand même un marché de petite taille, là. Ce n'est pas comme des grosses brasseries ou tout ça qu'on distribue, mais le cid progresse d'année en année, mais c'est qu'encore des volumes qui ne sont pas si énormes que ça. C'est quelque chose que vous pouvez garder ici, une production à hauteur d'homme. Nous, on transforme tout. Ça veut dire que tous les cid qui sont faits ici sont faits à partir de nos pommes à nous, de nos vergers. Ça veut dire qu'on travaille du début à la fin, on produit la pomme jusqu'à temps qu'on la mette en bouteille pour la vendre aux clients. Vous avez changé premièrement vos emballages qui sont magnifiques. Merci. Vraiment, sont modernes, sont ludiques. Sur les bouteilles, il y a les histoires aussi des ancêtres, de tes ancêtres. Puis vous avez développé des nouveaux produits, puis ça, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Il y a un Spritz, entre autres. Il y a des beaux produits comme ça. Vous avez été créatifs, éclatés. Est-ce que c'est tout dans ta tête à toi, ça? Je travaille avec une équipe. J'ai des gens qui travaillent ici avec moi. J'ai beaucoup d'idées. Je pense que c'est un visionnaire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'essaie de me projeter dans l'avenir, voir qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qui va marcher. Des fois, on essaie des produits qui marchent extrêmement bien, d'autres qui marchent moins bien. C'est pour ça qu'on en crée beaucoup. On essaie d'en avoir pour toutes les gammes de clients. Il y en a qui aiment ça, des produits plus secs, plus fruités. On a beaucoup de cides aromatisés avec d'autres fruits. On retrouve des produits pour tous les goûts. Tout à fait. Puis, vous avez aussi des produits pour un peu plus haut de gamme aussi, qu'on peut déguster avec un petit pâteau de poids ou des trucs comme ça. Vraiment, pensez à nous. J'ai faim, j'ai soif. Écoute, en terminant, Stéphane, ça serait quoi pour toi, selon toi, ta plus grande fierté à toi? Moi, une de mes fiertés, c'est de reprendre l'entreprise familiale, ça c'est certain, puis d'avoir développé le volet CID. Je regarde, j'ai commencé au début des années 90. On est rendu avec trois marques de CID, 26 produits, comme je disais tantôt. Puis que les clients l'aiment, puis qu'ils en rachètent. Quand j'ai commencé, il fallait faire déguster une bouteille, puis une autre bouteille, puis le client en rachète. Aujourd'hui, on fait déguster. Les gens partent avec plein de bouteilles. Il y a à peine 10 ans, ils achetaient une bouteille. Aujourd'hui, ils achètent ça à la caisse. Les gens reviennent acheter des caisses durant l'année. Puis on a quand même un déploiement à travers du Québec. C'est comme le fun, c'est qu'on s'en aille dans un magasin d'alimentation, peu importe où au Québec, puis qu'on puisse voir un produit qui est fait chez nous. Tout à fait. C'est vraiment une fierté, ce que tu dis. Parce que j'arrive à des endroits comme ça, puis je fais « Hey, le tienne ici! » Puis c'est pas dans le secteur et tout, ça fait que c'est une fierté, fierté locale. Verté, mon Dieu, ça porte bien son nom, comme l'émission. Mais merci infiniment, Stéphane. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.